bonjour tout le monde donc j'ai fait une vidéo précédente pour les biais led de barre stabilisatrice et là on va faire une nouvelle vidéo toujours sur une citroën c2 pour remplacer les bras inférieurs ou les bras de suspension c'est parti donc là on a mis du dégrippant on tire la vis inférieure un jet en bronze on va taper sur la vis maintenant on va utiliser une barre on va placer ici pour appuyer sur le bras pouvoir descendre et sortir du pivot on peut taper on peut taper soit là ou de l'autre côté c'est pas grave qu'on change on 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 il faut hésiter à remettre du dégrippant j'appuie j'appuie C'est parti. On va les appuies. 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 On va l'appuies. Par contre, l'autre côté. Côté droit. Il ne faut pas sortir de la boîte mais l'enlever du moyeu. Du moyeu Du moyeu Du moyeu Du moyeu Te coupe ton bazar Du moyeu Voilà Il faudra récupérer ça Pour mettre sur l'autre C'est la tôle de protection du soufflet Voilà Voilà C'est parti C'est parti Je l'ai enlevé Côté moyeu Parce que finalement Ça n'allait pas Je sais plutôt qu'autre chose On perd du temps Donc voilà Je voulais vous faire voir Pour qu'on pouvait enlever la vis Sans déboîter le cardin Mais bon C'est la galère C'est la galère C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Voilà. Donc c'est des vis et des écrous spéciaux. Il y a un épaulement. On va serrer. On remet le cardan. On remet aussi la plaque protection. Donc là, j'ai mis de la graisse. Donc ça, la prochaine fois, le copain qui démontra, il aura de la chance, ça viendra mieux que moi. Il n'y a plus qu'à remboîter la rotule dans le pivot, mettre la vis et on a terminé. Descends un peu. Non, lâche, lâche doucement. Lâche, lâche. Lâche tout. C'est pour tirer ta barre. Voilà. C'est rentré tout seul. Tout est remonté. Le bras, il est remonté. Je voulais vous faire voir l'astuce pour cette vis-là. Mais comme par hasard, ça a foiré. C'est plus pratique de faire cette technique-là quand vous êtes sur un pont en hauteur qu'à 4 pattes par terre. Voilà. Sinon, à part ça, mis à part pour déboîter la rotule, c'est le plus compliqué. On va faire l'autre côté maintenant. Et là, cette fois-ci, j'enlèverai le cardan. Donc voilà. On est venu côté droit. Donc je n'ai pas filmé pour avoir plus d'aise pour travailler. Et bien sûr, tout est venu tout seul. Donc voilà, on a déboîté la rotule. Là, j'ai sorti le cardan comme c'était prévu. Et à l'autre côté, il faudra faire pareil. Pour avoir plus d'aisance quand vous le faites par terre. Sinon, si vous le faites à hauteur, la vis côté gauche, ça sort. On a vu tout à l'heure. Donc là, il ne reste plus qu'à retirer les deux vis et puis le bras, il tombe. Voilà. C'est parti. Donc là, on a retiré les deux écrous du bas. Il ne reste plus qu'à retirer la vis. Et puis le bras, il sort. C'est quand même mieux quand le tire-dent, il est retiré. Et petite... Tout à l'heure, j'ai dit une connerie. Ce n'est pas du 21 12 ponts, c'est du 22 12 ponts. Voilà. Excusez-moi. Alors, voilà la vis. Alors, surtout, ne pas la remplacer par une autre. Elle a une forme bien spécifique. Là, il y en a un épaulement ici. Pareil pour là. C'est pour centrer le bras sur le berceau. Donc voilà, on a fini de remonter. Bon, comme vous pouvez le voir, ça a coulé, l'huile. Et je vais refaire le niveau de boîte. Il ne me reste plus qu'à serrer l'écrou de cardan et puis remettre les roues. Voilà, donc la vidéo est terminée. Les bras de suspension ont été remplacés. Je n'ai pas été satisfait de cette vidéo. Je suis très déçu. Vous avez même l'autorisation de mettre des pouces rouges. J'espère que ça va vous aider quand même. Et puis, à une prochaine vidéo. Au revoir. Sous-titrage ST' 501